Vous êtes sur RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Bonjour cher Michel. Bonjour Yves. Alors moi j'adore le thème ce matin parce que vous êtes venu nous dire que la transmission d'une bactérie, c'est simple comme bonjour. Eh oui, dans tous les sens du terme, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut s'échanger comme bactérie quand on se serre la main. Ce que je vous dis là pourrait ne reposer que sur mon intuition, mais vous devez savoir que deux chercheurs anglais ont travaillé sur la question. De quelle manière ? Eh bien, ils ont fait une drôle d'expérience. Ils ont pris deux personnes, ils leur ont mis des gants. La première personne devait tremper son gant dans un bouillon de culture plein de bactéries. Ensuite, elle devait serrer la main de la seconde personne, laquelle plongeait ensuite sa main gantée dans une solution tampon, ce qui permettait de compter les bactéries échangées. Résultat, ça se chiffrait en centaines de millions. Quand vous savez qu'il suffit d'une bactérie pour tomber malade, vous voyez le topo. Mais alors, on fait quoi ? On ne se serre plus la main, c'est abominable ce que vous nous racontez. Je ne vais pas vous cacher que par les temps qui courent entre la gastro-le-rhum et la grippe auxquelles on pourrait rajouter les infections urinaires et la méningite, si on peut éviter de faire voyager virus et bactéries, ce n'est pas plus mal. Après l'expérience dont je viens de vous parler, les chercheurs ont d'ailleurs recommandé d'en finir avec la bonne vieille poignée de main et de lui substituer le fameux fist bump, vous savez, ce truc de Jones qui consiste à se cogner légèrement les points fermés. Parce que de cette manière, on se transmet dix fois moins de bactéries, toujours selon les chercheurs anglais. Le geste est bref, la surface en contact moins importante, ceci explique cela. Sinon, il y a aussi la possibilité d'un geste intermédiaire. Ah bon ? Et quel est-il ce geste ? Le hide-five, c'est quand on se tape dans la main, paume contre paume. Avec ce geste, on se transmet deux fois moins de cochonneries que quand on se serre la main, mais cinq fois plus que quand on se cogne les points fermés. Voilà. Alors maintenant, vous avez tous les éléments statistiques, vous n'avez plus qu'à choisir, mais quel que soit votre choix, pensez à vous laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou avec un soluté hydroalcoolique. Une bonne habitude qu'on doit à certains, Ignace Philippe Sommelweiss. Ignace Philippe Sommelweiss, qui est ce sain et qui est ce monsieur ? Eh bien ce monsieur, c'est un médecin obstétricien austro-hongrois du 19e siècle. En observant les allées et venues dans deux services hospitaliers, il s'est aperçu que quand on passait de la salle d'autopsie à la salle d'accouchement sans précaution particulière, le taux de mortalité infantile augmentait. Il a donc obligé tout le monde à se laver les mains fréquemment et la mortalité a immédiatement chuté. Sur le coup, tous ses collègues lui en ont voulu parce qu'il trouvait la consigne un peu contraignante, mais il avait raison, se laver les mains réduit les risques. Bon alors après ça, ça ne l'a pas empêché de se faire virer de l'hôpital de Vienne, mais c'est une autre histoire. La prochaine fois, on parlera de Sigmund Freud. C'était Michel Simas.